Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 72 Sports pour une émission spéciale lutte anti-dopage. Un thème ô combien important et qui doit concerner le sport et tous les sports. Parmi les sports qui représentent le mieux le combat face au dopage et la lutte anti-dopage, le cyclisme, bien sûr, qui se bat depuis de nombreuses années maintenant pour chasser ce fléau. Il est l'une des grandes figures de cette lutte anti-dopage. Roger Leger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sartre. Vous êtes ancien coureur cycliste professionnel, ancien manager d'équipe professionnelle et aujourd'hui président du MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible. Première question, qu'est-ce que le MPCC ? Le MPCC, c'est une association qui a été créée, que j'ai créée en 2007. Tout de suite après, il y avait eu l'affaire Festina en 98, mais surtout après l'affaire Puerto en 2005. Et il y avait des managers encore qui n'avaient pas trop compris que même des coureurs positifs pourraient continuer à courir. Et donc, avec 7-8 managers, on a créé à Londres, au départ du Tour de France, cette association qui est basée sur le volontariat. Alors, on est persuadé, je suis persuadé, nous sommes persuadés qu'il y a des pistes annexes pour lutter contre le dopage. Il y a effectivement les contrôles urinaires, les contrôles sanguins, le passeport biologique. Et il y a une piste qui n'est pas du tout exploitée, qui me paraît vitale, c'est le volontariat. C'est-à-dire que ITA, l'AMA, l'Agence mondiale anti-dopage, ils ne se dotent pas, les organisateurs ne se dotent pas, la Fédération internationale non plus. Donc, il faut aller là où il y a les problèmes. Et les problèmes, c'est évidemment chez les athlètes, parce qu'on ne va pas parler forcément de vélo, que de vélo, chez les athlètes et chez les dirigeants. Si on ramène au vélo, on peut penser que là où il y a quelques fois, il y a eu des dopage organisées, on peut penser que maintenant, c'est un peu révolu. Enfin, j'espère. Et par contre, les athlètes, c'est eux aussi. Et donc, si, au lieu d'être en réaction à la lutte anti-dopage, au dopage, on est en anticipation, donc le MPCC est en anticipation, et sur la base du volontariat, s'appliquent des règles plus fortes, d'ailleurs, on peut en parler, s'appliquent des règles plus fortes que les règles internationales, parce que nous, on peut le faire. Vous allez plus loin que ça. On a le pouvoir de le faire. Et surtout, on aide la lutte anti-dopage. Alors, le volontariat, c'est quoi ? C'est quand on dit qu'on a des pouvoirs, notamment, par exemple, c'est de dire un coureur qui est pris par la patrouille, pendant la procédure, il ne court pas. On attend, parce que le manager, il a le droit de faire ça. Il a le droit aussi, si le coureur est suspendu de manière grave, c'est-à-dire plus de six mois, les petites sanctions, évidemment, on ne va pas non plus... Mais plus de six mois, c'est de dire l'équipe licencie le coureur. Et, dans le même temps, l'équipe d'à côté ne l'engage pas. Donc là, vous voyez qu'on est sur des... Beaucoup plus fermes par rapport aux instances qui, eux, ne peuvent pas le faire. Et l'autre, quand on parle de volontariat, on parle aussi de dire, écoutez, on va tout faire, évidemment, pour diminuer, qu'il n'y ait pas de dopage dans notre sport. Mais, si on a des informations, on va vous les donner. Et on va pousser la rond. Et on l'a fait de manière importante, puisque les corticoïdes, ça faisait des années et des années qu'on demandait à l'AMA de mettre une réglementation très forte sur les corticoïdes, sur la liste des produits interdits. C'est arrivé en 2021, longtemps après, mais grâce à nous, grâce au MPCC qui est en cela. Et oui, nos médecins... Comme le tramadol aussi, le tramadol, récemment, de le mettre sur la liste des produits interdits. Donc, ça y est. Et donc, ça, c'est le MPCC. C'est la base du volontariat. Et on a vraiment poussé pour faire. Mais on a fait aussi d'autres actions. Et donc, c'est une approche totalement différente, puisque on est... Ceux qui peuvent avoir des problèmes de dopage sont aux côtés des instances. Et donc, c'est quelque chose de... C'est plus que tout le monde reconnaît, d'ailleurs, aujourd'hui, que le MPCC, depuis 17 ans, on a des règles strictes. La grande problématique, ce qu'il y avait au départ, c'est... Oui, les chartes, tout le monde en fait, tout le monde en fait. Mais nous, on est partis sur la transparence. On est partis sur... On dit ce qu'on fait. Et tout le monde peut voir ce que l'on dit, on le fait. Et donc, sur 17 ans, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre association est très crédible. Le cyclisme, c'est votre terrain d'action. C'est le sport pour lequel vous vous battez. Mais vous recensez également, chaque année, tous les cas de dopage dans le monde, quel que soit le sport. L'année 2023, on va voir notamment les chiffres que vous avez recensés pour 2023. Elle était une année malheureusement difficile pour le sport en général, en ce qui concerne le dopage. Je vous cite, notamment sur votre site, nous avons recensé l'année dernière 620 cas de dopage dans le sport de haut niveau contre 587 en 2022, soit une augmentation d'environ 6%. Malheureusement, c'est, comme vous la définissez, une mauvaise année 2023 pour le sport en général. Oui, mais bon, il faut ramener ça aussi au niveau mondial. C'est les chiffres recensés au niveau mondial sur le sport de haut niveau. Vraiment sur les athlètes de haut niveau. On ne parle pas de vélo. On parle de sport en général. Et donc, ces chiffres qui sont en augmentation pourraient traduire aussi une meilleure détection, un meilleur engagement. Donc, il faut voir ça aussi. Mais quand j'ai voulu mettre ça en place, les statistiques, on en fait les trimestriels avec un condensé de fin d'année. C'était pour, tout le monde pense, le dopage vélo. Et depuis le début, non, ce n'est pas le dopage vélo. Le cyclisme, certes, il a des problèmes de dopage, comme tous les sports, mais ce n'est pas le premier. Et de loin, on est toujours 5, 6, 7e sport dans la liste. Et donc, c'était surtout ça aussi. Pas dire qu'il n'y a pas de dopage dans le cyclisme, mais ce n'est pas le sport du dopage. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le sport de l'antidopage. Et tout le monde reconnaît que les instances internationales reconnaissent que c'est le sport d'antidopage. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de dopage dans le gros sport. C'est vrai qu'on peut revoir cette infographie. Le cyclisme apparaît en 5e position, il me semble. Il faut aussi préciser que s'ajoutent à ces chiffres des cas qui ne sont pas liés au dopage, mais d'affaires de trucage, par exemple, de corruption, avec notamment les paris sportifs, qui ont émaillé certains sports, comme le football d'ailleurs. C'est pour ça que la France apparaît en termes de pays, tout simplement, non pas en cas de dopage, mais avec un gros chiffre de corruption qu'il y a eu dans le football. Et pour le cyclisme, pour les cas recensés dans le dopage, c'est stable par rapport à l'année précédente ? Oui, c'est plutôt stable dans les cas recensés. C'est bien, mais on va sans doute y revenir aussi. Le titre du film, il faut garder la lumière allumée. Et c'est quoi garder la lumière allumée ? C'est surtout quand tout va bien, qu'on a le sentiment que tout va bien, qu'il faut être très vigilant parce qu'il ne faut pas se relâcher. Oui, vous parlez du film. Quel film ? Le film que nous allons vous proposer dans quelques instants, et qui a été réalisé par les équipes du MPCC que vous présidez, Roger Leger. On voit notamment David Lapartien qui a participé à ce documentaire. Christian Prudhomme, également l'organisateur du Tour de France. Vous-même également, vous avez été chercher des témoignages d'anciens coureurs comme Thor Huchoft, du président de l'ITA, l'instance internationale majeure de lutte anti-dopage. C'est un documentaire important pour la lutte anti-dopage et le sport en général. Il est très important parce qu'il est pédagogique. Je crois que tous ceux qui l'ont vu me disent, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses et on s'aperçoit que la lutte anti-dopage est très sérieuse. Et alors évidemment, c'est le MPCC, c'est nous qui l'avons mis en place, mais avec des journalistes extérieurs. Et évidemment, avec des consultants d'exception, parce que là, on a vraiment les dirigeants de la lutte anti-dopage mondiale, tous sports confondus, l'ITA, International Testing Agency, et le président du CI, qui est quand même le patron, et le patron du Tour de France. Et on a voulu aussi associer les coureurs, les coureurs Thor Huchoft, qui vraiment là-dessus, il a toujours été intraitable sur l'image de son sport et de la lutte anti-dopage, champion du monde. Et je pense que ça véhicule auprès des jeunes. Donc c'est pédagogique, c'est intéressant aussi, je crois, pour tout le monde, de comprendre comment c'est fait, la difficulté aussi, de faire les contrôles et de débusquer les tricheurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant, on ne s'ennuie pas et on apprend des choses. On voit d'ailleurs des images, des tests avec les échantillons A, les échantillons B. On voit que rien n'est laissé au hasard, avec la surveillance aussi des athlètes, une fois la ligne d'arrivée passée, en ce qui concerne le cyclisme. Un documentaire donc assez exceptionnel, que vous allez pouvoir vivre dans quelques instants sur les antennes d'LMTV Sartre, et donc dans lequel figurent également des figures importantes du cyclisme international. Je le disais, David Lapartien, président de l'Union Cycliste Internationale, l'instance qui régit le cyclisme mondial, l'équivalent de la FIFA par exemple pour le football. C'est important que des grandes figures comme ça témoignent avec le MPCC pour la lutte antidopage ? C'est très important, c'est une reconnaissance du MPCC. C'est vrai que je siège à l'UCI depuis 30 ans, mais c'est d'avoir vraiment les grandes instances, toutes les instances, que ce soit l'Organisation Sociale ou de la lutte antidopage. D'ailleurs, l'ITA vient à nos assemblées générales, nous présente les travaux. Et donc nous, on est vraiment très proche d'eux. Et donc effectivement, pour MPCC, c'est très important, mais je crois aussi que c'est très important pour la crédibilité des contrôles, pour la crédibilité de notre sport et la crédibilité de la lutte antidopage. Parce que souvent, c'est vrai qu'on dit, est-ce que c'est bien fait ? Oui, c'est bien fait. Tout le monde fait ce qu'il peut, que ce soit les instances, que ce soit les laboratoires, mais aussi la preuve, les équipes qui sont membres du MPCC, on est quand même 59 équipes aujourd'hui, donc 59 managers, 59 sponsors, 59 médecins. Et donc ça représente quelque chose de fort. Et d'être, pour nous, c'est vraiment d'être reconnu par les instances internationales sur ce chemin du volontariat, qui était une piste inexploitée aujourd'hui, et qui aujourd'hui, ça marche. Près de 60 équipes concernées, membres du Mouvement pour un cyclisme crédible, il y a d'autres équipes qui n'ont pas encore rejoint le MPCC. Est-ce que vous essayez de les convaincre, de rejoindre votre mouvement, votre association ? C'est un sujet un peu pendant l'hiver. Tout le temps, on demande effectivement aux équipes, et notamment parce qu'on a la quasi-totalité des équipes pro-team, on a 50% des équipes pro-tour, c'est-à-dire des équipes de première division. Il y a, chez certaines équipes, tout le monde dit, c'est bien ce que vous faites, mais nous, on fait ça bien aussi, donc on n'a pas besoin en plus d'adhérer. Et donc, c'est dommage, parce que je reste persuadé que si quelquefois, il y a de la suspicion, de l'attente, parce qu'elle existe toujours quand il y a des grands résultats, d'avoir un engagement total de toutes les équipes, ça irait beaucoup plus vite dans ce cas de suspicion latente. Est-ce que vous pensez que le cyclisme parviendra un jour à décoller cette image qui lui colle encore un peu, malheureusement, à la peau, celui d'un sport touché par le dopage, ce n'est pas forcément vrai au vu des chiffres que vous-même, vous publiez. Malheureusement, il y a toujours cette image de grandes affaires qu'ont émaillées le cyclisme dans les années 90, par exemple, avec, forcément, ça nous vient à l'esprit, l'affaire Festina, vous avez également parlé de l'affaire Puerto. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on pourra, aux yeux du grand public, ne pas confondre cyclisme et dopage ? Le MPCC et la communication qu'on en fait aujourd'hui, c'est pour ça, démontrer qu'effectivement, les temps ont changé. On n'oublie pas le passé, justement. On s'appuie sur le passé pour dire, attention, il faut être très vigilant, même en période faste. Le passé, il existe, donc on ne va pas le nier. Et comme dit Christian Prudhomme dans le film, il dit, de toute façon, oui, on ne va pas le nier. Et oui, ça nous colle à la peau. David Dapartien dit, c'est un sparadrap qui va nous emmener. Mais je pense qu'avec des actions permanentes et le sérieux des coureurs, le sérieux des équipes, on peut diminuer cette suspicion. Parce qu'aujourd'hui, c'est flagrant, les chiffres sont clairs. Oui, dans tous les sports, il y en aura toujours. C'est la vie dans toutes les sociétés, dans toutes les micro-sociétés, il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Mais chez nous, pas plus, pas moins. Et c'est sûr que le passé de cyclisme reste un petit peu accroché au basque. Le documentaire qui est essentiel à regarder si vous aimez notamment le sport, le cyclisme également. Un documentaire d'une vingtaine de minutes, donc très pédagogique, où on apprend pas mal de choses, plein de choses, notamment sur la lutte anti-dopage, qui concerne le cyclisme, le sport. Comme le dit David Lappartien, président de l'UCI, le sport de l'anti-dopage. Un sujet et un documentaire d'une vingtaine de minutes qui vous est proposé sur une antenne d'LMTV Sartre, réalisée par les équipes du MPCC. On regarde ça juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada